Bonjour à toutes et à tous, je vais vous proposer pour remplacer mon absence au cours du 22 novembre un enregistrement d'un cours de l'année dernière dans lequel j'avais traité exactement le point où nous en sommes. Donc je vous invite à visionner ce cours et je reviendrai bien sûr la semaine prochaine sur un certain nombre d'éléments et vous pourrez poser des questions sur des points pour lesquels vous avez besoin de l'intercissement. Et bien je vous souhaite un beau visionnage et je vous dis à la semaine prochaine. Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais donc reprendre rapidement les points sur la dénomination et la catégorisation sur lesquels nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Donc je rappelle simplement sur la question de la dénomination qu'il faut retenir sur ce point la distinction entre dénomination et désignation. La dénomination c'est l'unité lexicale codée. La désignation c'est une expression syntaxique pour désigner quelque chose. Donc retenez cet exemple très simple, l'opposition entre ophtalmologiste, dénomination, médecin spécialiste des yeux, désignation. Je vous le dis en passant d'une manière générale en linguistique, en grammaire, etc. La meilleure moyen de retenir les distinctions, les cas, c'est à chaque fois prenez un exemple pour chaque notion. Un exemple type prototypique que vous retiendrez. C'est une application tout simplement de ce qu'on a vu sur la sémantique du prototype. Si vous voulez retenir ce que c'est que la catégorie de la dénomination, il faut retenir un exemple prototypique. Et puis vous allez raisonner par similarité avec le prototype. Donc ça j'anticipe un tout petit peu sur l'autre point sur lequel je voudrais faire une récapitulation. C'est le point sur lequel nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Donc cette notion de catégorie et de catégorisation. Ces notions de catégorie et de catégorisation avec les deux modèles. On avait vu le modèle des conditions nécessaires et suffisantes et le modèle du prototype, la sémantique du prototype. Bon, je ne reviens pas sur le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Je rappelle simplement qu'il s'agit d'un modèle basé sur des propriétés. Vous avez une catégorie qui se caractérise par le fait que les membres de la catégorie doivent avoir certaines propriétés. Donc en fait, ça suppose que si vous avez un élément et si vous voulez savoir s'il appartient à la catégorie, ça veut dire qu'il faut analyser l'élément pour voir ses propriétés et vérifier si les propriétés coïncident avec la catégorie. Si c'est le cas, vous mettez l'élément dans la catégorie. Alors ça, ça marche bien, on l'a vu pour les catégories scientifiques. Mais en réalité, pour la catégorisation naturelle, on ne fonctionne pas comme ça. Ce serait beaucoup trop coûteux cognitivement de devoir analyser les entités, les structures, les choses auxquelles on est confronté pour pouvoir ensuite dire, eh bien voilà, cela appartient à telle ou telle catégorie. Donc on a vu que dans la catégorisation ordinaire, contrairement à la catégorisation par les conditions nécessaires et suffisantes, les frontières ne sont pas nettes. Il y a certains exemplaires de la catégorie qui sont de meilleurs exemplaires, des exemplaires plus représentatifs que d'autres. Alors que quand vous définissez la catégorie par des propriétés, votre élément, il a ou pas les propriétés. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas, dans la catégorie oiseau, il n'y aura pas d'oiseau qui sera plus représentatif de la catégorie oiseau qu'un autre. Alors que dans la sémantique du prototype, c'est justement le cas. Il y a ces deux éléments qu'on a vus dans la sémantique du prototype, la notion de prototype de la catégorie, prototype d'une catégorie, ou les prototypes d'une catégorie. Et puis un autre élément qui est d'une nature différente, qui concerne non pas la structuration interne de la catégorie, mais les relations entre les niveaux dans la hiérarchie catégorielle, qui est donc la notion de niveau de base. Donc on a vu des exemples de ce genre-là, où on voit bien que la catégorisation des oiseaux, elle n'est pas juste faite sur le fait, enfin la catégorisation spontanée, naturelle, elle n'est pas juste faite sur le fait que vous repérez que les oiseaux sont des mammifères, enfin sont des vertébrés à plumes. Il y a des oiseaux qui sont plus représentatifs de la catégorie oiseau que d'autres. Un corbeau, un moineau, etc. sont des oiseaux beaucoup plus prototypiques qu'une autruche ou un pingouin, parce que, comme on l'a dit la dernière fois, ce sont des oiseaux qui ne volent pas. Alors si la propriété de voler ou de ne pas voler n'a pas de pertinence au plan scientifique, dans la typologie, en anatomie, enfin bon, en sciences naturelles, des animaux, et bien des oiseaux plus spécifiquement, cela joue un rôle pour la catégorisation spontanée, naturelle. Alors, pour ce qui concerne les niveaux dans la hiérarchie des catégories, c'est l'idée qu'il y a un niveau de base qui est le niveau de catégorisation préféré, puisque ça c'est un point, alors ça évidemment c'est souvent quelque chose sur lequel on passe sans trop faire attention, mais il faut quand même avoir à l'esprit que la découverte de ce niveau de base modifie quand même beaucoup, enfin c'est vraiment une invention extrêmement spectaculaire je trouve, parce que depuis l'Antiquité, on avait bien compris ces notions de hiérarchie catégorielle, avec les hyperonymes, les hyponymes, etc., les concepts inclus dans d'autres, ou alors si c'est les noms, des hyperonymes et des hyponymes, mais tout ça était tout à fait relatif, c'est-à-dire qu'on pouvait aller jusqu'à des catégories très très inclusives, bon, ça s'arrête au bout d'un moment, c'est-à-dire si vous prenez un mot comme une entité, bon, ben voilà, ça inclut, c'est une catégorie immense qui inclut tout, peut-être pas les structures, alors vous avez entité, structure à ce moment-là, et puis vous pouvez tout mettre dedans, ou alors vous pouvez avoir une définition d'entité qui inclut les structures, et tout ce qui existe, voilà, vous pouvez mettre la catégorie de tout ce qui existe, ou même la catégorie de tout ce qui existe et qui n'existe pas, ça fait une espèce de catégorie immense, bon, pourquoi pas, hein, et puis on peut aller vers la catégorisation la plus fine, hein, vous avez la catégorie des meubles, la sous-catégorie des chaises, la sous-catégorie des chaises en bois, sous-catégorie des chaises en bois de telle couleur, sous-catégorie des chaises en bois de telle couleur qui, etc., etc., et puis on peut aller jusqu'à l'infini dans la précision de la catégorie. Donc c'est ça qu'on a hérité de l'Antiquité, c'est-à-dire une compréhension du fait qu'il y a des systèmes d'emboîtement dans les catégories. Mais ce qu'a découvert Eléan Orroche, c'est qu'en fait, quand on a un objet quelconque, une chaise par exemple, il y a une dénomination de base. On ne va pas dire ce meuble est... Si je montre une chaise pour dire, je ne sais pas, je veux dire que la chaise est cassée. Je vais dire la chaise est cassée. Je ne vais pas dire ce meuble est cassé. Je ne vais pas dire cette chaise marron, qui a un dossier un peu rayé, est cassée. Parce que, en fait, vous comprenez bien que le niveau de base, ça veut dire que, non seulement... C'est la dénomination préférée. C'est la dénomination préférée au sens où, si je dis quelque chose de plus général ou de plus précis, il faut une bonne raison. Spontanément, je vais dire que cette chaise est cassée. Si à un moment donné, pour désigner une chaise, je dis meuble, il y aura une raison. Par exemple, ce sera dans un texte, je vais avoir parlé d'une chaise, et puis ensuite, pour éviter de dire à nouveau la chaise, je vais dire le meuble. À limite, pourquoi pas. Et si je dis une chaise marron, etc., qui est à telle forme, il faudra une raison. Donc, il y a vraiment cette notion de niveau de base qui fait que, spontanément, on n'utilise pas... Alors que, en fait, on a théoriquement le choix entre des dizaines de catégories pour un seul et même objet, mais, en fait, cognitivement, spontanément, il y a un niveau de catégorie qui est préféré, qui est le niveau de base. Voilà. Et ça marche aussi bien pour les objets que pour les êtres. Je ne sais pas, moi... Si vous voyez dans un restaurant, je ne sais pas, quelqu'un qui part du restaurant et qui a oublié son manteau sur la chaise, par exemple. Vous allez prévenir peut-être le serveur en disant « Ah, ce monsieur-là, cet homme a oublié son manteau. » Vous n'allez pas dire, par exemple, si le type est brun, vous n'allez pas dire « Ce brun a oublié. » Ce serait bizarre, parce que ça voudra dire que pourquoi vous mettez cette sous-catégorie, alors que c'est possible, théoriquement, si la personne est... Vous n'allez pas non plus dire cet être humain, ni ce vertébré. Enfin, bref, quoi. C'est évident. On n'y pense pas comme ça, parce que ce n'était pas une question qui se posait sous cet angle-là. À l'époque, bon, vous connaissez peut-être l'arbre de Porphyre, c'est-à-dire ce système des catégories. Mais c'est une découverte, je trouve, extrêmement intéressante, de se prendre conscience que parmi toutes les catégories disponibles dont nous disposons pour désigner les choses, eh bien, il y a une hiérarchie. Il y a une catégorie préférée. Et puis, pour certaines raisons, on va utiliser d'autres catégories. Alors, c'est justement sur cet exemple que je m'étais arrêté la dernière fois, c'est un texte, enfin, un extrait d'un article de Wiersbika qui explique bien que si vous avez une histoire avec deux chiens, qu'il y a un chien qui est un caniche qui est un épagnol, là, oui, ce sera justifié de dire le caniche a fait ça, alors que l'épagnol, il faisait ça, etc. Vous allez recourir à un niveau subordonné, non pas au niveau de base, mais à un niveau plus précis que le niveau de base dans ce cas-là. Parce que vous en avez besoin. vous avez besoin de différencier les deux types de chiens. Mais si vous n'avez qu'un seul chien, eh bien, dans votre histoire, vous allez l'appeler le chien. Vous n'allez pas appeler l'épagneur. Parce que ça supposerait qu'il y a une bonne raison pour laquelle vous le nommez ainsi. Alors, ce qu'on peut conclure sur la sémantique du prototype, c'est l'ensemble de points suivants. Donc, la catégorie dans la théorie du prototype, elle a une structure interne prototypique. Donc, forcément, il y a un prototype. Et donc, on a un degré de représentativité des exemplaires. Et le degré de représentativité d'un exemplaire correspond à son degré d'appartenance à la catégorie. C'est-à-dire, si vous avez un exemplaire comme le moineau, très représentatif de la catégorie oiseau, eh bien, il appartient à la catégorie à un plus grand degré que l'autruche qui est moins représentatif. Les frontières de la catégorie sont floues. On l'a vu avec les meubles. Il y a des cas où quand on s'éloigne du prototype de la catégorie, on ne sait plus trop si on est dans la catégorie meubles ou pas. Par exemple, vous voyez, vous vous souvenez, j'avais donné dans les meubles, il y a le réfrigérateur. Est-ce que le réfrigérateur, il est dans la catégorie meubles ou dans la catégorie appareil électroménager ? Bon, ce n'est pas évident, décider. Donc, les frontières de la catégorie sont floues. Et ça, c'est vrai que ça n'est pas du tout le cas avec la catégorisation par conditions nécessaires et suffisantes. Donc, on l'a dit aussi, l'appartenance à une catégorie se fait sur la base du degré de similarité avec le prototype et non pas par l'extraction des propriétés. Et enfin, la catégorisation s'effectue de façon globale, non pas analytique, c'est-à-dire que vous ne décomposez pas le... Ça revient un petit peu au même, c'est toujours la même idée qui est prise sous différents aspects. Vous ne décomposez pas la réalité à laquelle vous avez affaire pour en extraire des propriétés. Ça se fait globalement, puisque globalement, vous voyez que tel objet ressemble à un prototype qui correspond à une catégorie et donc vous l'intégrez dans la catégorie. Je ne vais pas développer ce point, mais je le signale au passage quand même que cette notion de catégorisation avec cette idée que spontanément nous catégorisons d'une manière prototypique, c'est utile aussi pour l'enseignement de la grammaire. Je vous le dis, parce qu'un certain nombre d'entre vous ont peut-être passé les concours de l'enseignement. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît aussi important. Quand vous expliquez des notions grammaticales à des élèves, il est infiniment préférable de leur montrer des exemples types, c'est-à-dire des prototypes de la catégorie, que des définitions détaillées qui, en fait, devront être mémorisées et ne servent pas à grand-chose parce qu'on catégorise par similarité avec le prototype. Donc, voilà. C'est d'ailleurs ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Si vous voulez expliquer ce que c'est qu'un complément d'objet direct, une phrase simple, une proposition subordonnée, eh bien, pour chacune de ces catégories, il est préférable, plutôt que de donner des définitions, de donner un exemple type. « Voilà, vous donnez une phrase simple, basique, et les élèves vont retenir ça comme étant le modèle de la structure de la phrase simple, etc., etc. » Et puis, par ailleurs, il y a un autre point important que nous enseigne la sémantique du prototype sur ce genre de questions, c'est que quand on fait un enseignement grammatical au niveau scolaire, eh bien, on a intérêt, justement, à n'exposer, à n'enseigner, en premier lieu, que les structures les plus prototypiques. Donc, par exemple, vous allez travailler, si vous travaillez sur les déterminants, vous allez travailler en priorité sur l'article, déterminant possessif, déterminant démonstratif, pour qu'ils comprennent la catégorie de l'article. Vous laissez complètement de côté les déterminants indéfinis, numéros, qui sont, bon, qui ne sont pas le cœur de la catégorie. D'accord ? Et c'est comme ça pour tout. Vous travaillez sur les adjectifs, vous ne mettez pas au milieu des participes passés qui ont une valeur d'adjectif, parce que ce n'est pas prototypique de la catégorie adjectif, c'est justement des choses qui sont à la frontière de la catégorie, etc., etc. Vous voyez, cette réflexion que là, je mobilise uniquement pour la sémantique lexicale, pour essayer de comprendre ce que c'est qu'exactement une dénomination, à quoi ça sert, une dénomination, eh bien, c'est également utile pour l'enseignement de la grammaire. Alors, finalement, ce qu'on peut dire, c'est donc que la catégorisation, c'est vraiment une opération fondamentale de la cognition humaine et qui joue un rôle essentiel via la dénomination. La catégorisation, c'est un type d'analogie, en fait, ça repose sur un processus analogique, mais ça, je vous en parlerai plutôt l'année prochaine si vous suivez le séminaire que je fais sur ces questions. J'ai indiqué aussi cette citation de Leikhoff qui dit « Sans la capacité de catégoriser, nous ne pourrions pas fonctionner du tout, ni dans le monde physique, ni dans nos vies sociales ou intellectuelles. » cette aptitude à la catégorisation, c'est évidemment, dans une vie humaine, mais d'ailleurs aussi pour les animaux non humains, c'est absolument indispensable. Le monde n'est plus structuré si on n'a pas la catégorisation. Je vous l'avais dit déjà, on ne peut pas imaginer une créature quelconque qui ne dispose pas d'un système de catégorisation. parce que si vous n'avez pas de catégorisation, vous versez dans une... S'il n'y a pas de catégorie, imaginez-vous, c'est presque impossible à imaginer pour nous. Pas de catégorie, ça veut dire que rien ne se regroupe, rien n'est jamais commun. Donc deux choses même très ressemblantes, vous les voyez comme étant des choses complètement différentes et à la limite, vous ne percevez pas qu'elles sont communes. Alors, il y a des pathologies comme ça qui ont été relevées, bon, c'est pas très courant, mais il y a un cas célèbre qui avait été décrit par un grand aphasiologue qui s'appelle Kurt Goldstein qui était lié à une amnésie des noms de couleurs. La personne avait perdu la catégorie de couleurs. Elle ne pouvait plus... On lui donnait des échantillons de laine de différentes couleurs. Il ne pouvait plus regrouper les bleus avec les bleus, les jaunes avec les jaunes, les verts avec les verts. Par contre, il faisait des regroupements, par exemple, il allait faire un regroupement bleu, blanc, rouge, par un regroupement qui n'a rien à voir avec la catégorie de couleurs. Donc, il avait perdu l'aptitude à catégoriser les couleurs spécifiquement. Donc, pour lui, même des couleurs... Vous voyez, c'est très difficile à imaginer. Des bleus légèrement différents avec des teintes différentes, il les voyait comme des couleurs différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc, vous multipliez ça à l'infini, c'est-à-dire une impossibilité totale de catégoriser quoi que ce soit, vous obtenez un monde de pure singularité. de pure singularité. Que des choses qui sont totalement... qui existent en tant que choses totalement uniques et qui n'ont rien à voir avec n'importe quelle autre chose. Tout serait incomparable. Bon. Alors, du coup, on comprend bien qu'on a besoin de cette... Enfin, je veux dire que nos vies, les vies des êtres vivants, sont impensables sans la catégorisation. Mais inversement, il y a une sorte de malédiction, si je permettais cette façon de dire, de la catégorisation, c'est que, du coup, elle nous empêche de percevoir la singularité des choses. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on a tendance à voir tout ce qui nous entoure comme des membres quelconques de catégorie. Donc, vous voyez une chaise comme un membre quelconque de la catégorie chaise. Vous voyez quelqu'un dans la rue que vous ne connaissez pas comme un membre quelconque de la catégorie des hommes, des femmes, ou peu importe les catégorisations que vous utilisez, des grands, des gros, des maigres, des petits, des moches, des beaux, enfin, bref. Vous voyez, vous avez des catégories et vous prenez les gens comme n'importe qui comme étant des membres quelconques de la catégorie. Alors, évidemment, quand est-ce qu'on a affaire à des singularités ? Pour certaines, pour ce qui concerne les êtres humains, on va avoir affaire à des singularités pour des personnes particulières, peut-être. Et encore, bon, oui, bien sûr, vos proches, vos parents, etc., peuvent être considérés comme, pour vous, comme des singularités. Et encore, pas forcément, parce que ils appartiennent à vos parents, ils appartiennent à la catégorie générale des parents, donc ils ont des comportements qui sont typiques des parents. Vos parents, ils ont un métier, si votre père est professeur, il va se comporter comme tous les professeurs d'une certaine façon dans la catégorie des professeurs. Vous voyez que pour accéder à la singularité d'un être, c'est pas si évident. c'est la même chose évidemment pour les objets. Et là, c'est l'œuvre d'art, par exemple, qui va essayer de construire une singularité. Un tableau qui va être incomparable à tout autre. Et c'est jamais incomparable. Les historiens de l'art vont vous montrer que tel tableau qui apparaît comme étant apparemment quelque chose de totalement nouveau est en fait lié à un mouvement antérieur, etc. Mettons quand même l'impressionnisme à un moment donné, c'est apparu comme quelque chose de nouveau. Et les... Je ne vais pas insister là-dessus, mais l'œuvre d'art, c'est un exemple de recherche d'une singularité, par exemple. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que la catégorisation, c'est naturel, vous comprenez qu'à partir du moment où tout ce que vous voyez, vous le voyez comme des choses quelconques dans des catégories, vous ne pouvez plus voir la chose dans son originalité absolue. Et pourtant, toute chose a une originalité. Cette chaise qui est en bas de l'amphi, là, elle est spéciale. Il y a un certain nombre de personnes qui se... On pourrait faire toute son histoire avec toutes les personnes qui l'ont utilisée, qui se sont assises dessus, les personnes qui l'ont nettoyée, les personnes qui l'ont fabriquée. N'importe quel objet singulier, particulier... N'importe quel objet a une singularité, mais cette singularité, elle ne compte pas la plupart du temps pour nous. Elle va compter pour certains objets, pour des raisons... Je ne sais pas moi, si on vous donne... Si, par exemple, vous avez quelqu'un dans votre famille, une arrière-grand-mère qui vous a légué un bijou, je ne sais pas, une bague, là, voilà, cette bague, elle va compter dans sa singularité. Elle ne va plus être un membre quelconque de la catégorie des bagues. Bon, elle le sera peut-être d'un certain point de vue. Mais si, par exemple, on vous dit « Tiens, tu me la donnes et je te refais exactement la même copie, etc. », ça n'aura pas la même valeur, même si vous ne pouvez pas la discerner. Si on vous la vole et qu'on vous la remplace par une autre qui a été copiée exactement identique, vous ne vous en rendrez pas compte. Mais si on vous le dit, que ça n'était pas... que c'était juste une copie, eh bien, elle aura perdu cette singularité. Vous voyez ? Donc, bon, il y a cet aspect philosophiquement intéressant, évidemment, sur lequel on ne peut pas trop s'apesantir, mais qui est intéressant quand on réfléchit à cette notion de catégorisation. Il faut la voir dans son inverse aussi, donc, par rapport à la singularité. Alors, on a vu, quand on... J'avais pris l'exemple de homme, vous vous souvenez, on avait vu qu'il y avait homme et puis qu'il y avait ces deux significations, donc homme au sens d'être humain en général, par opposition à animal. Et puis, on avait vu qu'il y avait un autre sens, homme, être humain, mâle, adulte, par opposition à femme, par opposition à enfant. Et je vous avais fait remarquer que si le mot a deux significations, il ne renvoie plus à une catégorie, mais à deux, au moins. Donc, on est passé de la notion de dénomination à la catégorisation, mais il faut maintenant compliquer un petit peu cette notion de catégorisation à partir de la notion de polysémie qui va, donc, être un moyen de... d'avoir plusieurs catégories avec un seul mot. Alors, voyons cette question de la polysémie. Donc, vous prenez ces exemples, être défendu par un avocat, manger un avocat, manger une pêche, se fendre la pêche, aller à la pêche, un bouton de rose, un bouton de fièvre, recoudre un bouton, un bouton de sonnerie, un bouton de porte. Bien. Alors, dans ces trois situations, pour avocat, pour pêche, ou bouton, vous avez à chaque fois des mots qui ont des sens différents. Il y a un même signifiant pour plusieurs signifiés. D'accord ? Être défendu par un avocat, le signifiant avocat, les sons avocat, si vous voulez, les sons qu'on entend lorsqu'on prononce le mot avocat, ici, renvoie à un homme de loi et puis manger un avocat, un fruit. Manger une pêche, la pêche, là, c'est le fruit, se fendre la pêche, bon, là, c'est rire, à gorge déployée, aller à la pêche, aller pêcher, pêcher des poissons, le même mot a trois sens différents. Un bouton de rose, ce n'est pas la même chose qu'un bouton de fièvre, recoudre un bouton de vêtements, un bouton de sonnerie, un bouton de porte, bon. Donc, à chaque fois, on a des situations dans lesquelles un même mot a plusieurs significations. Mais, en fait, ces trois situations correspondent à, ces trois exemples correspondent à deux situations très clairement distinctes. Même si, à chaque fois, vous avez un même signifiant pour plusieurs signifiés, donc, oui, je passe sur le détail, j'ai expliqué tout ça, vous avez quand même une différence avec bouton parce que, quand vous regardez les signifiés de avocat et de pêche, pardon, les signifiés de avocat et de pêche, les deux signifiés de avocat n'ont absolument aucun rapport de sens entre eux, entre le fruit et l'avocat de la défense, etc., il n'y a aucun rapport. Et, pour la pêche, c'est la même chose entre le fruit, la pêche, manger une pêche et l'action de pêcher. Bon, se fendre la pêche, rire, ça vient de la similarité entre la pêche et la tête, la pêche comme fruit et la tête. Donc, c'est lié au signifié numéro un. Mais, les signifiés un et deux n'ont absolument aucun rapport avec le signifié numéro trois. Donc, dans ces cas-là, dans ces deux cas-là, on dira qu'on a une homonymie parce que on a des mots, deux mots complètement différents. On a le mot avocat qui signifie homme de loi, le mot avocat qui signifie fruit. On a le mot pêche qui signifie fruit et le mot pêche qui signifie action de pêcher. ce sont des mots différents, en fait. C'est une mauvaise façon de présenter les choses que de dire que ce sont... C'est un mot qui a plusieurs sens. C'est pas un mot qui a plusieurs sens, avocat. Ce sont deux mots différents. Il vaudrait mieux dire que ce sont deux mots différents qui se ressemblent... qui ont le même signifiant. Ce sont des mots différents qui ont le même signifiant. Ça, il faudrait dire pour les homonymes. Alors qu'en revanche, pour bouton, pour bouton, ce sont bien des sens différents d'un même mot. Pourquoi ? Parce que ces sens, ils sont liés entre eux. Il y a quand même un rapport les uns avec les autres. On part du bouton au sens botanique, le bouton de rose. Bourgeon peut avancer. Un bouton de fleur, c'est une petite boule, au départ. C'est une toute petite boule. Par analogie avec cette forme de petite boule, on en a dérivé des sens différents de boutons. Le bouton au sens dermatologique qui, lui aussi, a une forme un peu de petite boule. Un bouton pour l'ouverture et la fermeture d'un vêtement. Alors certes, les boutons sont plats maintenant, mais je suppose qu'à l'origine, ils étaient plutôt en forme de boule. Bouton en forme de boule. Un organe de commande d'un circuit électrique, là aussi, il y avait cette notion d'une petite boule qui était... Et puis, une pièce qui sert à ouvrir et fermer une porte, là aussi, on peut avoir une poignée de portes en forme de boule. Bon, ça se dit moins un bouton de porte, on dit plutôt poignée de porte aujourd'hui, mais ça reste présent dans les dictionnaires. Alors, c'est uniquement dans ce cas-là où les signifiés sont liés entre eux, c'est-à-dire là, on a les signifiés 2 à 5 qui sont dérivés du signifié 1 par analogie de forme, c'est dans ce cas-là qu'on va parler de polysémie. Donc on a ici deux situations complètement différentes. L'homonymie où on a des mots différents qui ont le même signifiant et la polysémie où on a un seul mot qui a plusieurs significations. Alors on peut le schématiser de cette façon-là, très simplement. Dans l'homonyme pour avocat ou pour pêche, vous avez un seul signifiant pour deux signifiés complètement disjoints, il n'y a aucun rapport entre eux, aucune relation de similarité. Et puis, la polysémie, donc, ou inversement, vous avez bien un signifiant avec deux signifiés, mais cette fois-ci, les deux signifiés ont un rapport entre eux. Et c'est pour cette raison, en raison de cette similarité, de cette intersection possible, ce lien entre les signifiés, que vous avez un seul mot. Alors que là, comme vous avez des signifiés disjoints, vous avez deux mots qui ont un signifiant identique. Alors, pour être un tout petit peu précis sur la notion d'homonyme, un peu plus précis sur la notion d'homonyme, on distingue trois cas dans les homonymes. Il y a les homonymes, ceux qu'on a vus, pêche, avocat, qui sont à la fois homonymes, qui sont homonymes, mais qui sont homographes et homophones. C'est-à-dire qu'ils se prononcent pareil, s'écrivent pareil. Mais vous avez aussi des homonymes qui ne sont pas homographes, donc qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas de la même façon. Un compte, un compte, au sens d'un compte de fait, un compte, au sens d'un compte bancaire, et un compte, au sens d'un compte, un baron, etc. Et puis, les homonymes homographes non-homophones, donc des homonymes qui s'écrivent de la même façon, mais qui ne se prononcent pas de la même façon. Par exemple, F-I-E-R, ici, signifie tantôt l'adjectif fier, tantôt le verbe fier. Cet homme est fier, mais peut-on s'y fier ? Nous éditions de belles éditions, etc. Donc là, on a un signifiant graphique pour plusieurs signifiés d'y joie. Bon, voilà. Mais en général, quand on parle d'homonymes, on pense plutôt au premier cas, c'est-à-dire aux homonymes homophones, homographes. Alors, ce qui caractérise les homonymes, évidemment, c'est qu'à la différence de la polysémie, les homonymes, eux, ils ont des étymons distincts. Et au fond, c'est-à-dire étymologiquement, ils ne viennent pas du tout d'un seul et même mot. Et c'est le hasard de l'évolution phonétique qui a fait que les signifiants se sont confondus. Donc, ça introduit une sorte de désordre dans la langue, quand même, l'homonyme. Donc, prenons pêche au sens du fruit. Alors, d'où vient ce mot ? Du bas latin persica, pêche, donc le fruit de la pêche. Et ce mot persica, pêche, vient de persicum, qu'on trouve au premier siècle, issu par ellipse de malum persicum, proprement, fruit de la Perse, dénommé ainsi en raison de sa provenance. Donc, en fait, la pêche, ça vient de la Perse. En fait, la pêche qu'on mange, c'est le malum persicum, c'est-à-dire le fruit qui vient de la Perse. D'accord ? Donc, on est passé de persica à pêche, par une évolution phonétique, à une érosion phonétique, etc. Alors que pêcher, la pêche au sens de l'action de pêcher, c'est un déverbal du verbe pêcher, on avait le verbe pêcher, on a dérivé le nom la pêche, et le verbe pêcher lui-même vient de piscaré, bon, du latin populaire piscaré, du latin classique piscaré, et tout ça vient de piscis, poisson, piscicole, etc. Enfin, vous trouvez la racine piscis, on la trouve dans beaucoup de mots en français. Donc vous voyez, d'un côté persicum ou persica, disons, et de l'autre piscis, deux étymons qui n'ont absolument rien à voir. Pareil pour avocat. Avocat, vous avez, au sens d'homme de loi, c'est issu du latin advocatus, donc il y a une forme du verbe advocaré, c'est le participe passé substantivé de advocaré, c'est-à-dire appeler comme conseiller dans un procès, alors que avocat, le fruit avocat, en fait, vient d'une langue d'Amérique du Sud qui est le nahuatl, bon, c'est un emprunt à l'espagnol, abogado, avogado, cadeau, transformation avec, donc une transformation compliquée, peu importe le détail, et l'espagnol lui-même récupérait ce mot du nahuatl, donc qui est une langue d'Amérique du Sud, au Mexique, par exemple, enfin, notamment au Mexique. Bien, donc vous voyez qu'aucun rapport avec advocatus, mais simplement l'évolution phonétique a fait qu'on a obtenu les mêmes résultats. Quand vous prenez bouton, eh bien, alors là, je prends bouton dans le TLFI, à nouveau, je vous ai déjà montré des exemples du TLFI, et vous voyez les datations successives, des attestations du mot, des exceptions, pardon, du mot, donc on a au départ, au XIIe siècle, le sens de bourgeon, fleur avant son épanouissement, et puis, un peu après, pas longtemps après, mais vous voyez, un peu après, petite pièce, souvent circulaire, servant à fermer un vêtement, et puis parfois pour exprimer une chose de peu de valeur. Ensuite, XIVe siècle, fin du XIVe siècle, première attestation, petite boule servant à saisir certains objets, 1491, bouton qui sert à pousser une porte, et puis, il faut attendre le XVIe siècle pour avoir bouton au sens de bouton dermatologique. et bouton vient de bouter qui signifie pousser, avec un suffixe O. Donc, on a bien un seul étymon, une seule racine étymologique pour l'ensemble des significations. Donc, quand on regarde un petit peu comment est faite la polysémie de bouton dans le dictionnaire, on peut avoir des variations d'un dictionnaire à l'autre. Je crois que je vous ai mis des exemples, non ? Je ne sais plus. Non, peut-être pas. Parce que, finalement, les regroupements des significations sont variables d'un dictionnaire à l'autre. Par exemple, ici, dans le TLFI, simplifié, j'ai enlevé beaucoup de choses, on a donc un regroupement du sens en biologie et en anatomie humaine. Vous voyez, en botanique et en anatomie humaine, ces deux significations sont regroupées sous la rubrique biologie. Ce qui est un choix de ce dictionnaire, mais ce n'est pas du tout une obligation. Si vous faites comme le litré, par exemple, le litré, il classe toujours les sens par ordre d'apparition dans l'histoire. Donc, lui, évidemment, comme on l'a vu, il mettra l'anatomie, le sens anatomique du bouton dermatologique tout à la fin de l'article. Il ne faut pas oublier que les dictionnaires, ce sont des livres écrits par des lexicologues, des lexicographes, plutôt, d'ailleurs. Ce sont des instruments qui ont une certaine fiabilité, mais qui ne sont pas non plus des choses gravées dans le marbre. Si on regarde de près la polysémie de mots qui ont beaucoup d'acceptions dans plusieurs dictionnaires différents, où on va trouver des différences importantes. Bon, voilà, ensuite, vous avez la notion d'habillement et puis ensuite, par analogie, alors que, vous voyez, ici, c'est totalement, comment dire, ce n'est pas très justifié qu'on dise analogie avec l'habillement pour les emplois techniques parce qu'il y a aussi l'analogie pour le sens d'anatomie humaine. Bon. Donc, la polysémie dans les dictionnaires, elle s'observe de cette façon-là, vous voyez, que les différentes acceptions sont regroupées. À chaque fois, vous noterez, je ne vais pas le redire toujours, mais chacun, chacune de ces acceptions correspond à une catégorie différente. Le bouton dermatologique, c'est une catégorie de choses différentes du bouton de fleurs, etc., etc. Alors, quand on observe, les différentes possibilités de relations de sens entre les différents sens d'un mot, en fait, il n'y a pas un nombre de possibilités très très grand. Alors, on a vu l'analogie avec le bouton de sonnerie. On a la métaphore aussi qui va relier des sens. On trouve, par exemple, il me semble, je ne sais plus est-ce que je l'ai mis, les vies en bouton. Oui, en bouton, qui n'a pas atteint son plein développement, qui est susceptible de s'épanouir, le charme de l'indéterminé de ses vies en bouton. Donc là, on est passé à la métaphore. Donc, il y a un rapport métaphorique. Vous pouvez aussi avoir un rapport de métonymie. Par exemple, le blaireau au sens d'un pinceau qui sert à mettre de la mousse à raser. Il est fait à l'origine avec des poils de blaireau. Pas utile. Donc, c'est pour cette raison qu'on l'appelle ainsi. C'est une métonymie. Le rapport entre... Il y a bien un rapport entre l'animal blaireau et le pinceau. Il y a un rapport un peu lointain, mais il y a quand même un rapport de sens. Pour l'extension de sens, eh bien, minute panier, ça signifie son sens de base à minute. Le sens de base de minute, c'est 60 secondes. D'accord ? Mais si vous dites à quelqu'un je reviens dans deux minutes, ça ne veut pas dire que vous revenez dans 120 secondes exactement. Évidemment. Minute prend un sens plus large de court espace de temps. Donc, entre le sens de base et le sens court espace de temps, vous avez ce qu'on appelle une extension de sens. Même chose pour panier. Un panier, c'est un objet bien précis, mais si vous dites j'ai ramené un panier de quelque chose, le mot panier a un sens plus large. C'est juste un contenant quelconque. Et puis, vous avez la même chose, la restriction de sens. L'exemple de Homme que je rappelais tout à l'heure, c'est un cas typique de restriction de sens. Vous avez un sens de base qui est un sens très large, être humain en général, par opposition animale. Et puis, par restriction de sens, Homme va signifier être humain mâle, adulte. Alors, je voudrais quand même signaler une chose, à quoi ça sert la polysémie ? C'est quelque chose qui existe dans toutes les langues. Il n'y a pas de langue ou il n'y a pas de polysémie. Pourquoi il y a de la polysémie dans les langues ? Est-ce que ce ne serait pas plus simple, cognitivement, qu'on ait un mot, une signification, un mot, une signification ? On a l'impression que si, ce serait quand même plus simple. Parce que là, ça nous complique l'air. Parfois, quand vous apprenez une langue étrangère, vous faites des erreurs d'interprétation parce que vous connaissez une acception pour le sens d'un mot. Par exemple, c'est pas plus tard qu'hier, avec un collègue d'origine italienne, vous voyez, travailler sur un chapitre d'un... et il y avait la phrase, je ne me souviens plus exactement, elle comptait la recette, la recette de l'épicerie, enfin, au sens de l'argent gagné dans la journée, la recette. Et il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Parce que pour lui, recette, c'était la recette de cuisine. Et donc, cette polysémie, d'ailleurs, il faudrait vérifier si c'est de la polysémie, recette... Je vérifierai tout à l'heure, je vous dirai ça après la pause. Parce que tout d'un coup, j'ai un petit doute. Mais est-ce que je ne vois pas bien le lien entre la recette... Oui, si, c'est possible que ce soit de la polysémie. Mais je le confirmerai tout à l'heure. Bon, bref. Donc, ça pose des problèmes, la polysémie, quand même, d'une certaine façon. Mais, donc, on pourrait s'imaginer que les langues pourraient être un peu plus carrées, si j'ose dire, et qu'il y ait un mot pour chaque signification. Point. Un mot, une catégorie, un mot, une catégorie. Pourquoi il y a de la polysémie dans toutes les langues ? Tout simplement parce que, imaginez, prenez un dictionnaire, regardez, pour bouton, vous avez vu le nombre de signification qu'on a. Et encore, elles n'y sont pas toutes. Pour bouton, vous avez 7, 8 sens. Ben, si vous n'avez pas ça, vous ajoutez, il faut ajouter 7, 8 mots différents. Si vous avez un mot par signification, il faudra un mot différent pour le bouton d'hermatologie, un mot différent pour le bouton de sonnerie, un mot différent pour chaque bouton. même chose pour tous les autres cas. Donc, ce qu'on constate, c'est que la polysémie, ça permet de faire une économie cognitive gigantesque, c'est-à-dire que, pour un sens nouveau, vous n'allez pas créer un mot nouveau, vous allez utiliser un mot existant et vous allez élargir un petit peu son sens par rapport au sens qu'il a au départ. Pensez au vocabulaire de l'informatique. On dit un bureau, une corbeille, etc. Mais le bureau de l'ordinateur, il a un lien tout à fait métaphorique avec un vrai bureau. Bon, et encore, là aussi, il y a une polysémie. Il y a le bureau, le meuble, le bureau, la pièce, etc. Mais le bureau d'ordinateur, on aurait pu inventer un mot spécial. Mais non, on a essayé dans le vocabulaire, c'est un exemple qu'on prend toujours, le vocabulaire de l'informatique parce que c'est quand même des mots de création nouvelles, enfin récentes, je veux dire, et c'est intéressant de voir comment on s'y est pris. Bon, bien sûr, il y a eu quand même quelques mots nouveaux, obligatoirement. Mais partout où c'était possible, on a créé de la polysémie. Donc la polysémie, c'est une économie cognitive. Et ça ne peut être une économie que parce qu'il y a des relations de similarité entre les différentes significations d'un même mot. Donc c'est moins coûteux cognitivement d'ajouter un sens nouveau à un mot qu'on connaît déjà, un sens relié à des sens existants, que d'apprendre un mot entièrement nouveau. Enfin, c'est tout au moins une explication raisonnable de ce phénomène, mais bon, qui resterait à démontrer. Alors, cela dit, quand on a dit ça, on a dit l'essentiel sur la polysémie, enfin l'essentiel, disons, les choses les plus traditionnelles, mais il y a quand même des points à ajouter parce qu'il y a des situations qui ressemblent à de la polysémie mais qui n'en sont pas et il faut clarifier ça. Donc, il faut ajouter deux caractéristiques, il faut ajouter des conditions à la polysémie. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'il y a ces deux caractéristiques-là. Pour avoir de la polysémie, il faut deux sens différents pour un même mot. Et puis, il faut que ces sens soient reliés entre eux. Sinon, on a de l'homonymie. Mais, alors je me base ici sur un article de Kleber 2008, petit essai pour montrer que la polysémie n'est pas un sens interdit. Kleber met en évidence deux conditions supplémentaires pour qu'on puisse vraiment parler de polysémie. Une condition qu'il appelle de non-unifiabilité est une condition qu'il appelle de robustesse. La condition de non-unifiabilité, elle repose sur l'idée que les deux catégories ou les deux significations ne peuvent pas être subsumées par une seule catégorie. Il faut vraiment qu'il y ait une séparation catégorielle pour qu'on puisse avoir une véritable polysémie. Et puis, d'autre part, il faut que les sens soient vraiment liés à l'unité lexicale et pas à des variations dues au contexte. Alors, on va expliquer ça puis on fera la pause après, si vous voulez. Donc, je parle d'abord de la non-unifiabilité. Alors, cette non-unifiabilité, elle a différentes versions, mais en réalité, les quatre formes de non-unifiabilité que je présente ici en les reprenant à Clébert, non-unifiabilité catégorielle, vericonditionnelle, non-unifiabilité de lecture, non-unifiabilité sémantique, ce sont des façons différentes de nommer le même phénomène en réalité. Alors, la non-unifiabilité catégorielle, c'est l'idée qu'il n'y a pas de catégorie qui subsume les catégories dénommées par les différentes acceptions du mot polysémique. Alors, on prend l'exemple, on compare souris à enfant. Alors, quel est l'intérêt de cet exemple ? Souris, alors je parlais tout à l'heure du vocabulaire de l'informatique, justement, il y a la souris, le rongeur, et la souris d'ordinateur. D'accord ? Ça, c'est de la polysémie, a priori. On a un même mot qui a deux sens. Bon, quand je dis un enfant, ça peut être un garçon, ça peut être une fille. Est-ce que c'est encore de la polysémie ? Le mot enfant, il a deux sens. Enfant mâle, enfant femelle. Pourquoi ce ne serait pas de la polysémie ? Ça entre dans la définition. On a dit qu'il fallait deux sens différents. C'est bien deux catégories différentes, finalement. Eh oui, ça ne se confond pas, les garçons, les filles. Enfin, ça ne se confond pas, je pardon, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces choses sont un peu plus compliquées. Mais bon, admettons, il y a quand même deux catégories de base, même si après, il y a des trans entre les deux. Transcatégorielle, justement. Bon. Alors, comment montrer qu'effectivement, on a de la polysémie dans souris, entre souris d'ordinateur et souris rongeur, mais on n'a pas de polysémie quand enfant signifie soit garçon, soit fille. mais justement, la souris d'ordinateur et la souris rongeur, il n'y a pas moyen du tout de les regrouper dans une seule et même catégorie. D'accord ? Alors qu'enfant-garçon, enfant-fille, ils appartiennent tous les deux à la catégorie enfant. Donc, il y a bien une non-unifiabilité catégorielle pour souris, mais pas pour enfant. C'est la même chose, on peut voir la même chose, là, on va voir de trois façons différentes le même phénomène, ce que Kleber appelle la non-unifiabilité vericonditionnelle. L'attribution, donc je cite là, l'attribution d'une valeur de vérité s'établit au niveau de chaque lecture particulière et non au niveau d'une interprétation rassemblant les différentes lectures. Si vous dites « Paul n'a pas d'enfant », c'est qu'il n'a pas d'enfant du tout, ni garçon, ni fille. D'accord ? S'il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'enfant du tout, ni garçon, ni fille. Donc, c'est faux, il n'a pas d'enfant si Paul a un garçon ou si Paul a une fille. Par contre, si vous dites « Paul n'a pas de souris », ben, ça peut être faux s'il n'a pas de souris d'ordinateur, mais il a peut-être une souris rongeur ou inversement. Donc, on ne peut pas, là aussi, on ne peut pas interpréter les deux en même temps. Il y a une non-unifiabilité périconditionnelle. Même chose pour non-unifiabilité de lecture. En cas d'ambiguïté, on ne peut pas unifier les deux lectures. Paul voudrait un enfant, soit un garçon, soit une fille, mais si je dis « je voudrais une souris », pas du tout la même chose si je veux une souris d'ordinateur ou une souris rongeur. Et puis, alors, pour prendre un autre exemple, sur le plan sémantique, mais ça revient toujours au même, c'est toujours l'idée qu'on ne peut pas regrouper les polysèmes, enfin, les acceptions du mot polysémique dans une seule grande catégorie. Il n'y a pas de sens général ou abstrait qui rassemble les différentes lectures de l'unité lexicale polysémique. Un quartier, ce n'est pas tout à fait pareil qu'une partie d'eux, parce que, certes, on peut dire un quartier de viande, un quartier de vigne, le quartier des femmes, donc au sens de partie d'une ville, etc., mais ça ne s'applique pas au quartier d'un livre, quartier d'une symphonie. Bon. Et puis, il y a un exemple de test qui fait bien apparaître qu'on a affaire à des... de la polysémie, c'est que, vous prenez l'exemple du veau. Le veau, entre l'animal et la viande, c'est de la polysémie. Il y a un veau dans le pré, j'ai mangé du veau, c'est de la polysémie. Ou je ne mange pas de veau, c'est de la polysémie. Et si vous avez, pour les mêmes raisons de non-unifiabilité, vous ne pouvez pas coordonner des adjectifs qui correspondent aux deux sens différents d'un même mot. Vous pouvez dire que ce veau est rapide, si vous parlez de l'animal, vous pouvez dire séparément que ce veau est tendre si vous parlez de la viande, mais vous ne pouvez pas dire que ce veau est rapide, est tendre. Ce n'est pas possible. Donc, cette impossibilité de coordonner des adjectifs correspondant aux deux exceptions est un test aussi pour la non-unifiabilité. Mais la non-unifiabilité ne suffit pas. Alors, l'exemple qu'on va examiner ensuite, c'est un exemple du type l'omelette est partie sans payer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie, et ça va nous permettre d'introduire l'autre critère qui est le critère de robustesse. Bon, vous êtes dans un restaurant et vous travaillez dans un restaurant et puis il y a quelqu'un qui est parti sans payer et vous, évidemment, vous ne connaissez pas son nom et c'est le seul qui a mangé une omelette. Donc, vous pouvez dire pour désigner cette personne, l'omelette est partie sans payer, ça signifie la personne qui avait commandé une omelette est partie sans payer. Bon, c'est un procédé très courant. Je veux dire que, bon, je ne sais pas, moi, dans une classe, quand un prof, au début, il ne connaît pas ses élèves, il peut dire, vous, le pull rouge, là, arrêtez de faire du bruit ou je ne sais quoi. Voilà, c'est une méthodine. Donc, dans ces cas-là, évidemment qu'on ne va pas avoir dans le dictionnaire pour omelette, par exemple, omelette, recette à base 2 et puis, sens numéro 2, personne qui a mangé une omelette, évidemment qu'on ne va jamais avoir ça. Sinon, il faudrait rajouter des tas de choses dans les dictionnaires. Donc, ça veut dire que, même si omelette peut avoir deux sens différents, omelette peut avoir comme sens recette ou comme sens, en discours, personne qui mange une omelette, si on fait une métonymie, ça ne va pas être de la polysémie. Alors, voilà comment les choses peuvent être expliquées. Il faut d'abord que, dans la robustesse, que la source des lectures multiples, c'est-à-dire des différentes interprétations, soit vraiment l'unité lexicale. C'est pour cette raison que, donc là, on a parlé de l'omelette et partie sans payer. Je vais donc le commenter en premier, bien qu'il apparaisse en deuxième sur la diapositive. Dans ce cas-là, ça n'est pas l'unité lexicale qui est responsable de la variation de sens. C'est un phénomène de métonymie régulière, c'est-à-dire on prend une caractéristique d'une personne pour désigner la personne. Bon, et donc ça, c'est évidemment le sens de client n'est pas du tout enregistré dans la polysémie de l'unité lexicale. Mais il y a un autre cas de figure intéressant qui est le cas des locutions figées. Quand vous prenez les locutions figées, bon, ici, l'exemple de Kleber, c'était arbre à cannes, mais on peut prendre n'importe quoi. Le sens global de l'expression ne peut pas être reporté sur le sens d'un de ses constituants. C'est-à-dire que arbre, le fait que arbre puisse apparaître dans cette expression figée, ne peut pas s'expliquer par la polysémie du mot arbre lui-même. C'est-à-dire que à partir du moment où on a une expression figée, on a un calcul du sens qui est différent puisqu'on n'est plus dans un sens compositionnel comme on l'a déjà vu. Dans l'expression figée, les mots vont prendre un sens différent. Mais ça vient de l'expression figée que le mot a un sens différent. Ça ne vient pas du mot lui-même. Donc ça ne fait pas partie de la polysémie du mot. On va le décrire dans le dictionnaire au même endroit, mais ça ne fait pas partie de la polysémie du mot. Et puis, par ailleurs, il y a un autre critère qui est que les lecteurs multiples existent bien au niveau de l'unité lexicale et donc hors discours. Et c'est là où il faut distinguer la polysémie des sens figurés en discours. Bon, par exemple, là, j'ai pris cet exemple classique de Rimbaud. Je me suis baigné dans le poème de la mer. Dans le poème de la mer, ça veut dire la mer est un poème, ici. Mais donc, j'ai bien mer qui peut signifier soit étendue, dos, etc., mais ça peut signifier poème dans le texte, ici. Bon, mais évidemment, c'est une métaphore, c'est un emploi en contexte, on ne va pas dire qu'il y a une polysémie dans ce cas-là. Donc, il faut distinguer au moins deux niveaux de fonctionnement des figures. Le niveau de la langue avec les opérateurs de polysémie dont on a parlé tout à l'heure, métonymie, métaphore, qui sont des opérateurs de polysémie dans le lexique qui concernent les unités lexicales elles-mêmes, mais les unités lexicales toutes seules en tant qu'unité codée. Et puis, il y a le niveau du discours qui peut être soit régulier, non créatif, avec une fausse, une pseudo-polysémie systématique, donc avec l'omelette et parties sans payer, et puis des figures inventives comme la métaphore vive, pour reprendre cette expression de Ricœur dont on a déjà parlé. Alors, je fais une deuxième remarque sur le fait que certains auteurs, mais c'est marginal, quand même, globalement, un peu marginal, certains auteurs considèrent que cette représentation du sens avec un sens de base et des sens dérivés, avec des opérateurs de polysémie, donc un sens de base, la représentation habituelle de la polysémie, c'est ça, c'est qu'on a un sens de base, par exemple, le bouton, c'est le bouton de fleur, et puis à partir du sens de base, on a des sens dérivés, par métaphore, par analogie, par métonymie, par extension de sens, par restriction de sens. Bon, mais un certain nombre de personnes considèrent, enfin des chercheurs considèrent que c'est une mauvaise présentation des choses, et qu'en fait, il n'y a pas un sens supérieur hiérarchiquement aux autres dont les autres dériveraient, tous les sens doivent être mis sur le même plan. Alors, c'est le point de vue de Cadio et Vizetti, par exemple, dans ce livre, pour une théorie des formes sémantiques, et voici un petit extrait d'un article qu'ils ont écrit sur qu'est-ce que c'est qu'une boîte. Donc, ils prennent le mot boîte, c'est la polysémie du mot boîte, et ils proposent une analyse de la polysémie du mot boîte. Voici ce qu'ils disent. Dans les dictionnaires usuels du français, le mot boîte est défini à partir d'une valeur de base correspondant à un prototype matériel ou perceptuel. Ça, c'est ce qu'on a vu, moi. La boîte, ça va être un... Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié la définition dans le dictionnaire, mais j'imagine que ça va être comme une boîte en carton, enfin, une boîte à chaussures, je ne sais quoi, enfin, ça va être ça qui va être décrit comme le prototype de la boîte. Les très nombreux composés introduits de manière alternante par des prépositions A ou 2 qui ne se conforment pas à ce prototype, par exemple, boîte aux lettres, boîte d'essieu, boîte de nuit, sont décrits sous les rubriques fourre-tout de spécialité, analogie, parfois métaphore. À ce mode de présentation, une approche non dictionérique, mais de sémantique lexicale, suggère d'opposer le principe d'un stéréotype intentionnel, un concept, donc, formulé en termes exclusivement fonctionnels. Donc, pour eux, une boîte, c'est contenir X et produire fournir Y. Donc, une espèce de définition extrêmement abstraite qui va rendre compte de tous les emplois. Mettant a priori, les quasi-innombrables usages du mot sur un pied d'égalité, cette description permet de rendre justice à cette variété, à cette productivité grâce à une mécanique flexible d'ajustement entre l'instruction stéréotypique générique et des contraintes matérielles spécifiques. Donc, leur idée, c'est que les mots n'ont pas un sens de base et des sens dérivés, ils ont un sens très abstrait qui va prendre une forme différente selon le contexte dans lequel il est employé. Bon. Alors, il faudrait, évidemment, je vous en dis un peu trop peu pour que vous compreniez vraiment. J'essaie juste avec... parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, parce que c'est quand même assez technique, cette façon d'approcher la polysémie. Donc, je vous montre simplement que ça existe pour que vous sachiez que cette approche à partir d'une sémantique, du prototype, à partir, donc, d'un sens de base et des sens dérivés, c'est une approche avec laquelle tout le monde n'est pas d'accord en linguistique. Alors, bon, on va faire une petite pause et puis ensuite, je viendrai aux conclusions. Alors, donc, quelques conclusions sur cette approche donc du contenu et de l'utilité des unités lexicales. Donc, on a vu que les catégories naturelles étaient organisées d'une façon prototypique et que la catégorisation s'effectue préférentiellement au niveau de base. Ensuite, on a vu que le degré d'appartenance à la catégorie dépend du degré de similitude avec le prototype. Bon, donc, il y a une similarité homogène, là, je parle d'analogie homogène, mais bon, peu importe cette notion, je ne veux pas trop la détailler ici, donc, pour l'instant. Les mots dénominatifs, donc, les unités lexicales dénominatives renvoient à des catégories, quand il y a une dénomination. Dans les langues naturelles, les mots dénominatifs sont souvent polysémiques, j'ai oublié de vous préciser, il y a un cas quand même où il y a moins de polysémie dans les langages techniques. En général, dans les langages techniques, la polysémie est moindre, mais elle n'est pas absente toujours, mais elle est quand même moindre. Et puis, dans les langues artificielles, aussi. Mais, dans les langues naturelles, il y a de la polysémie, et donc, la polysémie se caractérise par le fait qu'une unité lexicale a plusieurs sens reliés entre eux. Les relations entre les sens d'une unité lexicale polysémique sont des opérateurs de polysémie, donc par analogie, par métaphore, et puis, les sens d'une unité lexicale polysémique correspondent à des catégories distinctes. Donc, la polysémie est un moyen d'extension du lexique, on l'a vu. Deuxième conclusion qui sont plus, là, des questions, les catégories naturelles dont on parle, ces catégories, disons, qui viennent, est-ce qu'elles proviennent vraiment des langues ? Est-ce que, quand même, la réalité du monde joue un rôle pour la structuration des catégories ? Est-ce que ce sont nos représentations mentales qui, la façon dont notre cerveau est constitué, donc notre système cognitif est constitué qui favorise tel ou tel regroupement catégoriel ? Ça, ce sont des questions compliquées qui restent ouvertes. Ce qui est certain, c'est que les catégories ont une réalité mentale. Ce sont des processus cognitifs et, plus exactement, donc, des processus cognitifs analogiques. Mais il y a aussi des relations purement logiques qui ne sont pas cognitives dans les relations entre les catégories. Et puis donc, les processus cognitifs, ils peuvent avoir leurs sources dans les dénominations disponibles dans les langues ou bien dans les informations sensorielles issues des relations que nous avons avec le monde extérieur. Et puis, on l'avait vu dans un cours précédent, certaines catégories sont lexicalisées, c'est-à-dire, il y a des concepts pour lesquels il y a des mots dans certaines langues et dans d'autres langues. Il n'y en a pas. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les catégories qui sont lexicalisées sont sans doute plus saillantes cognitivement et puis, elles révélaient, bien sûr, des préférences culturelles. Alors, on va passer maintenant au quatrième et dernière partie de notre chapitre sur la sémantique lexicale. Et puis ensuite, on parlera de la sémantique grammaticale. Donc là, je vais reprendre un certain nombre de notions très traditionnelles. Je pense que là, pour un certain nombre d'entre vous, vous n'allez peut-être pas apprendre grand-chose, mais ça sera une façon de faire le bilan. En tout cas, sur les morphèmes et sur la formation des unités lexicales. Ensuite, bon, je développerai un tout petit peu la question de l'iconicité des unités lexicales, qui là, est un point de vue un peu plus original, qui m'intéresse, parce que je m'intéresse à la question de l'iconicité. Et d'ailleurs, oui, vous êtes en licence, mais enfin, ça peut quand même vous intéresser. sachez que le 31 mai 1er juin, 2 juin 2022, il va y avoir un grand colloque sur l'iconicité dans les langues à la Sorbonne. Et c'est un peu un événement, parce que c'est un colloque qui a lieu tous les deux ans dans un pays du monde différent. Et ce colloque, c'est donc l'édition qui va y avoir à la Sorbonne, c'est la 13e édition. Donc, comptez tous les deux ans, ça veut dire que ça existe depuis 25 ans, ce colloque, à peu près. Et il a eu lieu dans 12 pays du monde différents, jamais encore en France. Et pour la première fois, et la seule fois, il aura lieu en France à la Sorbonne en mai, enfin, 31 mai, 1er 2 juin 2022. Donc, voilà, si vous avez la curiosité de venir voir ce que c'est qu'un colloque de linguistique, c'est une occasion, parce qu'il y aura vraiment beaucoup de chercheurs internationaux, ce sera en anglais et en français. Donc, c'est une façon, si vous êtes attiré un petit peu peut-être par la, oui, par la discipline, ou même peut-être si vous envisagez de faire un mémoire en linguistique, ça peut vous donner une idée de quoi parlent les chercheurs du domaine dans un colloque. bref, donc, pour cette approche morphologique, disons, je m'appuie sur un livre d'Apothélose qui est très bien fait dans la collection Offris, vous connaissez cette collection, sans doute, 2002, la construction du lexique français. Alors, d'abord, les morphèmes. Bon, les unités lexicales, on a vu qu'elles soient, enfin, quand elles sont monolexicales, je rappelle qu'on a vu qu'il y avait des unités lexicales polylexicales et d'autres monolexicales, mais quand elles sont monolexicales, elles peuvent être composées quand même de plusieurs éléments. Alors, on distingue, donc, les morphèmes lexicaux des morphèmes grammaticaux et puis les morphèmes libres des morphèmes liés. Bon, les morphèmes lexicaux des morphèmes grammaticaux, on a déjà parlé des mots lexicaux des mots grammaticaux, mais ça marche aussi pour les morphèmes, c'est-à-dire que on verra quand vous avez une suffixation, vous avez un morphème lexical et puis un suffixe, par exemple. Donc, le suffixe, ça va être un morphème grammatical et puis la base ou le radical, ça va être un morphème lexical. Il y a une distinction aussi entre morphèmes libres et morphèmes liés. Les morphèmes liés, c'est ce qu'on appelle en général les affixes. Donc, par exemple, précaire, c'est un morphème libre, mais précaire, dans précarité, précaire n'est pas un morphème libre. Il ne peut exister que par combinaison avec it. Alors, ensuite, on distingue les affixes flexionnels et les affixes dérivationnels parmi les morphèmes liés. Donc, les affixes flexionnels, ce sont vraiment, alors, ce sont des morphèmes dont on va voir qu'ils se réduisent à un nombre de catégories extrêmement limité, le genre, le nombre, et puis les marques du verbe tant, aspect, mode. Donc, ces affixes flexionnels, ils se caractérisent par le fait que, si vous voulez, il faut voir l'opposition entre affixes flexionnels et affixes dérivationnels, tout simplement. C'est-à-dire, du côté des affixes flexionnels, un affixe flexionnel, il crée simplement une forme nouvelle d'un lexème. Par exemple, vous ajoutez un pluriel à un mot, ça ne fait pas un nouveau mot. Table au singulier, table avec un s au pluriel, vous avez une forme nouvelle du même mot. alors que, quand vous fabriquez, lorsque vous avez un suffixe dérivationnel, un affixe dérivationnel, par exemple, sécher, séchage, vous ajoutez le suffixe âge, eh bien là, vous créez un lexème nouveau. Donc, il y a déjà une différence entre affixes flexionnels et affixes dérivationnels avec cette idée que les affixes flexionnels créent une forme nouvelle d'un lexème alors que les affixes dérivationnels créent un lexème nouveau. Ensuite, il y a une systématicité et puis une liste fermée pour les affixes flexionnels. La liste fermée, c'est genre, nombre, temps, aspect, mode, alors qu'il y a peu de systématicité et une liste ouverte pour les affixes dérivationnels. Donc, par exemple, vous voyez, pour fabriquer les pluriels en français, pour prendre un exemple caractéristique d'affixes flexionnels, vous n'avez pas... Les moyens sont très réguliers globalement. Vous ajoutez un s, bon, parfois, c'est un x, il y a quelques noms un peu particuliers comme cheval, chevaux, etc., bocal, bocal, qui font des pluriels, quelques noms qui ont des pluriels spécifiques, mais au fond, il y a quand même une grande régularité globalement. Alors que, quand vous prenez une suffixation, par exemple, en âge, vous ne pouvez pas du tout prévoir que la suffixation va être possible ou pas à partir d'une base verbale. Vous voyez, ça marche avec sécher, séchage, truquer, trucage, balayer, balayage, laver et lavage, bon, ça marche très bien. Mais manger, vous ne pouvez pas fabriquer de mangeage, dormir, vous ne pouvez pas fabriquer de dormage, de trichage, bon, bref. Donc, la suffixation en âge, elle n'est pas du tout prévisible, elle n'a pas cette régularité qu'on a avec des affixes flexionnels. Alors, ensuite, donc, parmi les affixes dérivationnels, on distingue les préfixes et les suffixes. Je signale, mais ce n'est pas pertinent pour le français, les infixes, qui sont, où l'infixe, il se situe entre deux éléments de base, mais bon, en français, on a les préfixes et les suffixes, les préfixes qui sont avant la base, les suffixes qui sont après. Donc, la base, c'est l'élément sur lequel opère un affixe. Le radical, c'est le morphème lexical résiduel. Alors, par exemple, enfin, là, je vais rectifier un tout petit peu ce qui est dans cette diapositive parce que, c'est pas, c'est pas, finalement, c'est pas, suffisamment clair. Au fond, la base, c'est plutôt le mot lexical à partir duquel est formé un dérivé. Et le radical, c'est la forme que prend la base quand il y a une dérivation. C'est-à-dire, bon, avec nation, nationale, on voit pas bien la différence parce que la base se confond avec le radical. Mais bon, on pourrait dire, là, que dans nationalisation, il y a une base, il y a une base nation. Bon, et le radical est le même. Mais si vous prenez, balayage, vous avez une base qui est le substantif balai et puis le radical qui est ba et la y. D'accord ? qui est donc le radical, ça va être la transformation de la base pour obtenir un dérivé. Donc, quand je parle de la base, je parle d'un mot lexical qui existe. Et quand je parle du radical, je parle de la transformation de ce mot de base pour le combiner avec un préfixe ou avec un suffixe. Donc, ça n'est pas tout à fait... Enfin, je préfère aujourd'hui une définition comme celle que je viens de vous dire plutôt que celle qui est ici, qui existe aussi. Mais bon, l'enjeu n'est pas énorme, mais c'est simplement un enjeu terminologique. Enfin, disons... C'est simplement pour unifier la terminologie. Alors, il y a aussi un terme qu'on utilise parfois, la racine, mais on utilise ça uniquement en diachronie. Par exemple, dans respirer, vous avez... On peut identifier une racine spire qui vient du latin spirare. Mais la racine, elle n'est pas du tout... Ce n'est pas du tout ni une base ni un radical parce que ça n'existe pas en français. C'est une racine latine. Et là, je vous remontrerai tout à l'heure des exemples. Il faut bien faire attention à ne pas confondre les phénomènes diachroniques et les phénomènes synchroniques. Alors, maintenant, comment se forment les unités lexicales à partir de ces morphèmes ? Donc, comment des unités lexicales apparaissent dans le lexique quand elles sont... quand... quand elles ne sont pas directement issues du fond latin grec ? Alors, vous avez un premier cas de figure qui est l'emprunt. Bon, shopping, mailing, l'emprunt à l'anglais. Avec un cas particulier qu'on appelle le calque. Bon, par exemple, le fait qu'on parle de souris, d'ordinateur, je reviens à la souris, c'est le calque... Le mot a d'abord été en anglais, mouse, et ensuite, on a calqué, on a repris... Même chose pour Graciel qui est le calque de skyscraper en anglais. Ensuite, vous avez la dérivation par des affixes, préfixes ou suffixes, ou les deux, comme dans nationalisation. Et puis, ensuite, une dérivation qu'on peut considérer comme étant non-affixale. Alors, soit la conversion, c'est-à-dire, on transforme un mot d'une catégorie grammaticale dans une autre catégorie grammaticale, c'est-à-dire l'adjectif portable qui est lui-même dérivé du verbe porter va devenir un nom, un portable. avec aussi ce cas particulier, on en avait parlé, rappelez-vous, à Mozart de la Pizza, l'antonomase, donc, où on va avoir une conversion de nom propre en nom commun. Donc, ça, c'est une dérivation, mais qui n'est pas... qui n'a pas besoin d'affixe. Ensuite, vous avez le figement, donc, ce qu'on appelle aussi la composition, les noms composés. Donc, les figements, on a vu, je n'y reviens pas, j'avais pris des exemples, vous vous souvenez, la table ronde, casser sa pipe, etc., etc., tous ces phénomènes-là, ce sont des phénomènes de figement, mais vous avez un cas particulier intéressant qui est la composition savante, qui revient, en fait, aux figements de morphèmes lexicaux qui sont liés. C'est-à-dire que, là, sans abri, vous avez un figement avec deux éléments qui sont des morphèmes lexicaux libres. Sans existe tout seul, abri existe tout seul, grand existe tout seul, père existe tout seul. Mais ici, dans bibliothèque ou ludothèque, biblio n'existe pas tout seul, tec n'existe pas tout seul. Donc, c'est du figement de... d'éléments qui sont issus soit du grec, soit du latin, soit de... Alors, ensuite, on a le mot valise qui rassemble un phénomène de composition et de troncation, donc de coupure du mot. Par exemple, alicament, donc, qui est un mot valise qui formé à partir de aliments et de médicaments. Donc, on a coupé la fin de aliments, on a coupé le début de médicaments, on a fabriqué alicament, qui est un aliment qui sert un peu de médicaments. Alors, ensuite, il y a des phénomènes comme la troncation, l'acronymie, la siglaison. Bon, la troncation, c'est simplement on coupe, voilà, le périph, un appart, etc. C'est très courant dans les... dans les langues, c'est simplification. Et puis, ensuite, il y a la siglaison, donc on utilise des sigles PDG, président, directeur général, CV, curriculum, VIT, etc., avec un cas particulier de la siglaison qu'on appelle l'acronymie. Alors, la différence, c'est simplement que l'acronyme, c'est un sigle qui se prononce. Vous voyez, on ne dit pas l'UNESCO, on dit l'UNESCO. En revanche, on dit la RATP, on ne dit pas la RATP. Donc, c'est ça la différence entre siglaison et l'acronymisme. Alors, ensuite, se pose la question de savoir comment on va analyser une unité lexicale. Comment on va la décomposer ? Où est-ce qu'on arrête la décomposition ? Comment on fait ? Il y a trois critères qui sont la paradigmaticité, la compositionnalité et la minimalité. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bon, ce sont des termes un petit peu techniques, mais pour dire des choses quand même vraiment pas très compliquées. La paradigmaticité, ça renvoie à l'idée de paradigme, donc à l'idée que les mots doivent exister dans des séries. Chaque segment doit exister dans d'autres unités lexicales avec une conservation du signifié ou du signifiant ou bien être une unité lexicale. Bon, par exemple, vous prenez détordre, le contraire de tordre. Bon, ben, tordre existe tout seul. Et dé existe comme préfixe avec le même sens dans défaire, dans... dans... Bon, voilà, par exemple, dans des fermes, dans d'autres, beaucoup d'autres aussi. Donc, là, ça marche. Je peux analyser détordre en D plus tordre. En revanche, je ne vais pas pouvoir analyser déterminé en D plus terminé. Parce que D, ici, ne signifie pas déterminé, quelque chose. ce n'est pas le contraire de terminé comme détordre et le contraire de tordre. Ça n'a rien à voir. Donc, je ne peux pas segmenter le mot en deux parties comme ça parce qu'il n'y a pas ce critère de paradigmaticité. Ensuite, évidemment, il y a la compositionnalité. C'est-à-dire qu'il faut quand même que le sens de l'unité lexicale globale soit lié au sens de chacune des unités. Donc, dans détordre, il y a bien un lien avec tordre et avec D. Donc, ça marche, mais ça ne marche pas avec déterminé. Et puis, la minimalité, c'est-à-dire que je dois arriver jusqu'au bout de la décomposition, c'est-à-dire que les éléments identifiés, eux-mêmes, je ne dois pas pouvoir les décomposer. Bon, avec D et tordre, ce n'est pas compliqué, il n'y a que deux éléments. Mais tout à l'heure, j'avais nationalisation. Là, il faut découper jusqu'à arriver à nation. Bien. Alors, déterminé, évidemment, ça ne marche pas parce que ça ne marche pas en français. On ne peut pas décomposer déterminé en français. On peut le décomposer en latin. Parce que déterminaré, c'est bien fait à partir de D plus le substantif au départ terminus, etc. Mais ça ne marche pas en français. Alors, il faut bien donc avoir conscience de la distinction entre synchronie et diachronie. Il y a des mots qu'on peut analyser en diachronie qui sont issus de mots latins analysables en latin mais qui ne le sont plus en français. Ça, c'est un premier point. il ne faut pas... Quand on fait ce genre de décomposition, quand on analyse les morphèmes et puis bon, retenez-le parce que la plupart du temps à l'examen, je vous donne quelques exemples comme ça à analyser. analyser en termes d'abord de formation et puis en termes de suffixation, préfixation, etc. Il ne faut pas confondre l'analyse synchronique qu'on fait lorsqu'on identifie les morphèmes à un moment donné et puis l'analyse diachronique. Et puis ensuite, il y a une remarque que je fais juste en passant mais c'est un problème morphologique intéressant, c'est que les éléments formateurs, par exemple les radicaux, ils changent de forme parfois selon le mot considéré. Par exemple, le préfixe négatif 1 qu'on trouve dans impossible, par exemple, il a une forme im dans impossible mais il va avoir une forme par exemple plus utile, inutile, c'est in, vous l'avez sous la forme il dans illégal, ir dans irréel, en fait, c'est à chaque fois le même préfixe mais il a une forme différente. C'est ce qu'on appelle techniquement des allomorphes, c'est-à-dire des formes différentes d'un seul et même préfixe. Ça pourrait marcher pour les suffixes mais ça marche surtout pour les préfixes. Alors maintenant, pour terminer, je vais vous donner quelques exemples, on va réfléchir à quelques exemples à partir des mots nouveaux du petit Robert 2022. Je fais ça un peu chaque année. Bon, il nous reste cinq, on va faire ça rapidement. Alors, vous pourrez regarder, il y a tout un petit dossier qui est accessible par Internet qui a été mis en ligne par les éditions Le Robert et on va regarder un peu quelques-uns des... Enfin, une sélection qui est proposée par le petit Robert. Donc, on va essayer d'analyser pour voir un peu comment on peut décomposer ces mots, enfin, comment on peut les comprendre dans leur formation et voilà, c'est ce genre de choses que je peux vous demander à l'examen, pas seulement cela mais d'autres. Alors, quand on prenons aérosolisation, comment c'est formé aérosolisation ? Donc, ça veut dire diffusion aérienne de fines particules par aérosol, donc ça, évidemment, ça renvoie à l'épidémie de COVID. ça vient de aérosol, d'accord ? Alors, aérosol, il n'est pas décomposé ici. Est-ce qu'on peut le décomposer aérosol ? Bon, je ne pense pas. Quoique, il y a sol et aéros, il faudrait voir, mais en tout cas, on passe de aérosol à aérosolisation par suffixation, d'accord ? Là, c'est une formation par suffixation. AMAP, association qui réunit les consommateurs et les agriculteurs locaux afin de soutenir ces derniers en favorisant la désintermédiation. Donc, AMAP, c'est un acronyme pour dire association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc, c'est bien un acronyme, ce n'est pas juste un sigle parce que je peux le prononcer, je ne dis pas une A-M-A-P, j'ai une AMAP. Je vois, vous connaissez ça, AMAP ? Oui ? C'est un peu connu maintenant. Bon, donc ça, c'est un phénomène de formation par siglaison. Voilà, et donc, acronymi. Antivaccin. Alors, antivaccin, formé à partir de anti, préfixation, et vaccin. Donc ça, c'est une formation par préfixation. Autotune, alors, ils le prononcent comme ça, autotune, vous voyez, il y a la prononciation ici. Là, c'est un calque de l'anglais. Enfin, c'est un emprunt même, autotune, qu'on prononce en français, autotune. Donc vous voyez, les emprunts, ils posent ce problème aussi de savoir si on les prononce à partir de la langue de départ ou si la prononciation est francisée. Vous voyez, ici, c'est clair que, moi, je ne sais pas, je dirais autotune, mais apparemment, ici, on dit autotune. Pourquoi pas ? Emprunt. Ici, bao, c'est aussi un emprunt qui vient du chinois. Bao, enveloppé. Biobanque, alors, c'est un élément par préfixation, un mot formé par préfixation de bio et de banque. Alors, le sens, c'est biotech. Alors, c'est bien joli, biotech, mais il faut savoir ce que ça veut dire, biotech. Et biotech, c'est un établissement, donc je l'ai rajouté ici, établissement destiné à la conservation du matériel biologique. Et ici, du coup, biotech, il est formé à partir d'un élément. Donc là, c'est de la formation savante. C'est un composé savant, comme on a vu tout à l'heure. Vous voyez ? Comme bibliothèque, ludothèque, figement de morphèmes lexicaux liés. Parce qu'ici, à la différence de biobanque où j'ai banque qui est autonome, biotech, tech n'est pas autonome. Donc là, ça se ressemble, mais ce n'est pas le même mode de formation. Alors ensuite, j'ai biotech, T-E-C-H, qui est donc ici un mot anglais. anglais, le mot anglais est lui-même formé, vous voyez, par abréviation. Donc, ça correspond au phénomène qu'on a vu tout à l'heure de troncation. Biotech, c'est une troncation en anglais qui a été, qui est ensuite devenu un emprunt en français. Blob, donc, c'est un emprunt aussi. Et vous voyez, nom d'une, ça je ne connaissais pas, nom d'une créature de science-fiction. Bon, ça je connais le film, mais je ne savais pas que ça signifie organisme unicellulaire capable de se déplacer, etc. Alors, la bobo-logie, prise en charge médicale des petites blessures et des maux bénins. Alors, c'est bobo plus logie. D'accord ? Donc là, c'est un composé aussi de formation savante, puisque logie, ce n'est pas autonome. À moins qu'on considère logie comme un suffixe, ça, je pense que les deux analyses pourraient être possibles. Ça dépend. Mais logie, pour le TLFI, par exemple, ce n'est pas un suffixe, c'est plutôt un élément formateur, donc on est plutôt dans la formation savante. Chawarma, donc là, c'est un emprunt à l'arabe ou au turc. Bon, sandwich, etc. Ciné-concert, là, c'est un mot-valise, avec ciné plus concert. Coffee shop, alors, c'est un emprunt à l'anglais, et alors, ils l'ont intégré, non pas, parce que ça, on savait déjà que c'est un café où on peut acheter et consommer du cannabis aux Pays-Bas. Bon, d'accord. Mais, ce qui est nouveau, c'est le sens numéro 2. Vous voyez, l'acception numéro 2. Là, c'est de la polysémie, du coup. Coffee shop, il est entré dans le dictionnaire avec ce deuxième sens pour dire un établissement où on peut consommer du café de qualité, des pâtisseries, des plats simples, faits maison. Bon, donc, au lieu de créer un mot nouveau, on a repris coffee shop qui avait un sens très particulier. On a fait une extension polysémie. Bon, ensuite, il y a COVID, bien sûr, qui est une acronymi. Donc, c'est un mot-valise. crémation est un peu pas tout à fait simple à comprendre puisqu'on a de crémation ou du latin crématio. D'accord ? Donc, le dictionnaire ne tranche pas, là. Donc, crématiser, c'est procéder à la crémation. Il le présente comme rare. Bon, donc, on peut douter de l'intérêt de l'ajouter dans le dictionnaire. Donc, on a une dérivation à partir de crémation, peut-être, mais c'est pas, on ne peut pas, c'est pas vraiment une dérivation à partir de crémation parce qu'à ce moment-là, si on avait fabriqué un verbe à partir de crémation, on aurait crémationné. Or, on a crématisé, donc c'est pour cette raison que le dictionnaire renvoie au latin crématio parce qu'au fond, on a mis le radical isé sur une espèce de base non autonome, crémat. Ensuite, déconfinement, alors là, ce qui est intéressant, mais on le reverra, je pense, la semaine prochaine, pour déconfinement, on a, il y a deux façons de l'analyser. Soit on part de confiner, confinement, déconfinement, d'accord ? Confiner, confinement, déconfinement, soit on part de confiner, déconfiné, déconfinement. d'accord ? En fait, il y a deux procédés possibles, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est de la préfixation et de la suffixation, donc, de la dérivation affixale. Bien, bon, je vous laisse découvrir les autres, vous lirez dans la diapositive, il y a juste deux autres pages avec toutes sortes d'exemples. bon, voilà, c'est intéressant, mais on n'a pas le temps de les examiner tous en détail, mais enfin, voilà, disons que ces mots nouveaux nous permettent d'illustrer un peu les modes de formation du français, puisque ce sont des mots nouveaux, donc on voit, on a encore la mémoire de la façon dont ils sont apparus en français. Voilà, on va arrêter ici, je vous remercie de votre attention et à la semaine prochaine. Merci.